En ce début d'année 2021, puisque les salles de cinéma sont toujours désespérément plongées dans le noir, Popsinoche vous donne rendez-vous tous les vendredis pour vous proposer 3 bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques bons films auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Si ça vous branche toujours, allons-y. Les amis, on se connaît bien, je vous mets dans la confidence, nous sommes en famille. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'avais une petite réunion avec Adriane qui me disait « Alors, prochainement, tu vas nous parler de quel film ? » Je lui énumère un petit peu ma liste et il me dit « Tu sais, il y a Sunshine de Danny Boyle, ce serait pas mal que tu nous en parles, j'adore le film. » Je lui ai dit « Écoute, mon pote, puisque tu l'aimes tant ce film, aujourd'hui, c'est toi qui va nous en parler. » À toi de jouer. C'est vrai qu'on est pas mal dans ce fauteuil. Comme l'a dit Vincent, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Sunshine de Danny Boyle, un film de science-fiction injustement sous-estimé par le public. Le pitch, dans un futur relativement lointain, le soleil meurt et il fait extrêmement froid sur Terre au point de mettre en péril l'humanité. Le dernier espoir, c'est donc 8 scientifiques à bord d'une fusée qui vont pousser une gigantesque bombe nucléaire sur le soleil afin de le régénérer et de retrouver par la même occasion un peu de chaleur sur Terre. La mission s'appelle Icarus 2, succédant à la première Icarus 1, qui fut un échec. Suspense. C'est simple, c'est efficace, mais non dénué de rebondissements et de surprises. La première bonne raison de revoir ou de découvrir Sunshine, c'est que j'ai honnêtement rarement vu le soleil aussi bien filmé au cinéma. Le chef opérateur Alvin Kuster a mis un point d'honneur à reproduire la texture du soleil à base évidemment de prises de vues réelles et de 3D, et on est saisi et ébloui par la qualité de reproduction du soleil plus vrai que nature quasiment. Au point de le voir vraiment dans la pupille des acteurs en gros plan, c'est sublime. La deuxième bonne raison est que Sunshine est un film deux en un. Je m'explique, tout commence comme un parfait film de science-fiction. Une fusée, des scientifiques, l'espace, les planètes, mais sans vous dévoiler une partie d'intrigue, nous basculons vers le film d'horreur. Autant d'habitude je ne suis pas très fan de ce genre de climax scénaristique, mais là il faut reconnaître que c'est particulièrement bien amené aux spectateurs et c'est très prenant. Et enfin, la troisième bonne raison, la musique de John Murphy et son thème quasi devenu légendaire, l'Adagio, qui je suis sûr vous avez entendu un nom incalculable de fois dans d'autres bandes annonces ou alors des pubs. D'ailleurs la scène où ce thème est mis en avant dans le film m'a laissé franchement un grand souvenir de cinéphile la première fois que j'ai découvert le film au cinéma. Et d'ailleurs comme me l'a souligné Vincent, avec un cinéaste comme Danny Boyle autant porté sur la bande-son et la musique, ça peut être que bien, mais c'est quand même très réussi. Et puis si vous souhaitez pousser la curiosité sur le duo Boyle-Murphy, alors là je vous conseille vraiment 28 jours plus tard le film de zombie de Danny Boyle, où là encore une fois la musique est absolument splendide et le thème encore une fois devenu légendaire. Sunshine, 28 jours plus tard si vous souhaitez voir la bande-annonce où vous commandez les films, les liens sont dans la description de l'émission. Et puis de toute façon, comme dirait l'habitude ce fauteuil, en ce moment, revoir au découvreur des films. On a bien le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada